Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo totalement inhabituelle sur la chaîne. On va pas jouer à un quelconque jeu de management, non non non, on va faire une FAQ, je vais répondre à vos questions. Je vous avais demandé de me les poser sous un épisode du Zéro Aéro, un petit peu plus tôt cette semaine, et vous avez été très nombreux à répondre à cet appel. On va évoquer plein de sujets, que ce soit ma vie perso, l'avenir de la chaîne YouTube, on va parler aussi de l'avenir de la licence Football Manager, on va parler de football en général, bref, de plein de sujets. Pour cela, je vous emmène dans l'espace commentaire sous l'épisode dans lequel vous avez pu poser justement vos questions. Mais avant de lire la première, je voulais prendre un petit temps pour te remercier, parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément tu fais partie de la belle aventure qui me permet aujourd'hui de vivre de ma passion. Donc merci à toi de m'accompagner tous les soirs à 18h. Sache que c'est pour moi un réel plaisir de créer ce contenu et de le voir vous régaler tous les jours. C'est une fierté immense, donc merci à toi d'être là. Et puis, écoutez, c'est parti ! On va prendre les questions comme elles viennent. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Il y a pas mal de questions, je ne les ai pas comptées. On va peut-être passer du coq à l'âne, on reviendra sur certains sujets, mais ce n'est pas grave. Écoutez, je voulais la vidéo la plus naturelle possible. Donc on est parti. Question de Slyfox 43-42. FAQ, as-tu le temps de regarder des trucs sur YouTube ? Et connais-tu la chaîne Remontada ? Alors, la chaîne Remontada, je la connais de nom. Je ne suis pas sûr d'avoir vu déjà de leurs vidéos. Peut-être que j'en ai vu, mais je ne savais pas que c'était en tout cas de la chaîne Remontada. Sinon, oui, je regarde des trucs sur YouTube. La chaîne que je regarde le plus, je dirais que c'est la chaîne de Koinsky qui crée des let's play, du contenu sur des jeux de gestion. Et pendant que je monte, pendant que je travaille, que je fais des simulations sur FM, eh bien, je regarde pas mal ces vidéos. Je regarde aussi du contenu un petit peu anglophone ou des documentaires. Il m'arrive très rarement de regarder du FM, pour être tout à fait honnête, vu que je crée moi-même du contenu et que je passe pas mal de temps sur FM. Je ne regarde pas vraiment de contenu FM. Si je regarde, c'est plutôt du contenu anglophone, pour voir un petit peu, justement, qu'est-ce qu'ils font, quel format, comment ils montent un petit peu les vidéos, pour s'inspirer et voir un petit peu ce qui se passe outre Manche. Mais sinon, ouais, je passe aussi pas mal de temps sur Twitch, une autre plateforme sur laquelle je suis moi-même. J'aime bien le côté social avec le chat et aller voir, par exemple, Poney Club ou L8 Coon, qui sont des gars qui sont dans le même délire que moi et je passe toujours des bons moments sur leur stream. Donc voilà, pour répondre à ta première question, Sly Fox, et niveau moutarde, tu es plutôt à l'ancienne ou bien fine et forte ? Je parle seulement du condiment, bien sûr. Eh bien, cette question est une petite blague. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints cette année ou qui n'ont pas, en tout cas, suivi ce petit épisode niveau moutarde, effectivement, lors du 0 à héros de Football Manager 2023, lors d'un match face à Dijon, j'ai dit que si j'encaissais un but de cette équipe, je mangerais un pot de moutarde. J'ai pris un coufran de 30 mètres, donc je dois manger un pot de moutarde. Je devais le manger durant cette FAQ, mais pour être tout à fait honnête avec toi, manger un pot de moutarde en même temps que répondre aux questions. Ça n'aurait pas été convenable, ou en tout cas, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas optimal. Donc, je ferai une vidéo dédiée où je mangerai ce pot de moutarde, ne vous inquiétez pas, et je la préfère fine et forte. Voilà, si tu veux tout savoir. Et je vous ferai une petite vidéo dédiée, je ferai un petit post sur l'onglet communauté avec le lien d'une vidéo non répertoriée. Vous pourrez me voir manger ce pot de moutarde, parce que oui, j'ai pris le pari, je l'ai perdu, et j'assumerai. « Que penses-tu de la reproduction des écrevisses du Mont-Saint-Michel ? » Patrick Delaconta, 32-49. C'est plutôt Josiane Delaconta qui nous fait une blague. En tout cas, ce que j'en pense, écoute, j'ai un avis bien tranché, mais je ne saurais sublimer, oui, je ne saurais sublimer cet ouvrage. Je te le conseille, il est là. « La nursery du littoral de la baie du Mont-Saint-Michel et du Côte-Tantin-Est ». C'est vraiment la Bible. Voilà, encore une fois, je ne saurais mieux te parler du taco, de la rébouclée, ou encore du grondin perlon, mon cher Patrick. Donc, je te conseille d'aller voir ce petit ouvrage. 120 pages, vraiment, 120 pages de régal. Voilà. Merci en tout cas, Patrick, pour la question. Et Olivier, FAQ, quelle grosse modification voudrais-tu dans le prochain FM ? Alors, première question sur laquelle on va s'attarder un petit peu parce que c'est une question assez vaste. Déjà, FM25 sera le tout nouveau FM avec un nouveau moteur de jeu, le moteur Unity sur lequel, par exemple, a été développé City Skyline. Donc, déjà, modification graphique. Et il va falloir qu'ils nous mettent vraiment un coup de bouche sur le graphisme parce qu'on est quand même un petit peu à la ramasse et je pense que ce qui freine beaucoup de nouveaux joueurs, ce sont les graphismes. Donc, j'espère un gros coup de boost là-dessus. Mais au-delà des graphismes, puisqu'on ne joue pas à FM pour les graphismes, j'y jouais à l'époque où il n'y avait que les commentaires seuls ou des petits pions qui se déplaçaient, j'aimerais que l'IA soit plus réactive, notamment dans les changements tactiques et dans leur gestion aussi d'équipe. On a encore cette année eu des promesses sur la gestion des entraîneurs IA sur, par exemple, la rotation des clubs. On se rend compte quand même qu'on affronte des équipes qui sont souvent bien plus fatiguées que nous. Alors, peut-être parce qu'on s'est bien joué au jeu, mais c'est souvent le cas. Je trouve aussi qu'il y a encore trop de jeunes qui sont sous-utilisés. Zaire Emry est par exemple l'exemple typique où dans Football Manager, là, il ne joue pas vraiment alors que c'est un craquito et bien souvent, il finit en réserve et il n'est jamais récupéré par d'autres clubs. Donc, j'aimerais que l'IA soit un petit peu plus humaine, entre guillemets. Et puis, il y a une chose que j'aimerais beaucoup aussi, c'est pouvoir personnaliser un petit peu plus nos parties. J'entends par là quand on crée une partie, tu peux sélectionner des attributs visibles ou attributs non visibles. J'aimerais qu'il y ait des sliders un petit peu comme dans FIFA où on puisse par exemple augmenter la fréquence de rachat des clubs par des Emiratis ou des gens qui sont très riches. Ça pourrait donner un petit peu plus de challenge. J'aimerais qu'on puisse aussi changer l'évolution des droits télé. Il y a eu les droits télé cette année. Ça augmente quand même très très faiblement. Il faut jouer 100 ans pour faire monter un championnat. J'aimerais qu'on puisse, avec un sliders là encore, mettre cette évolution plus rapide pour se créer des parties un petit peu plus différentes. Et puis, j'aimerais aussi la possibilité de créer des défis. Voilà, des défis en grosse modification. Qu'on puisse se créer des défis, les partager dans la communauté et les faire. Ça pourrait être à mon avis très sympa. Après, il y a plein d'autres petites choses. Avoir des étoiles de niveau et de potentiel pour le staff, j'aimerais beaucoup que notre argent puisse nous servir à payer des formations. Il y a plein de petits ajouts mais FM reste un jeu quand même très complet. En tout cas, grosse attente sur FM25 et hâte de voir les premières images. Comment ton entourage prend le fait que ton travail soit à des jeux vidéo ? Alors, on va dire que si on parle de ma mère puisque ma famille est très restreinte, il me reste ma mère et ma grand-mère. Pour le coup, ma mère, pas très bien. Pas très bien quand j'ai dû quitter mon CDI pour vous refaire un petit peu le topo pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai 36 ans. Ça va peut-être répondre à des questions qui sont après mais allons-y maintenant. J'ai 36 ans. J'étais au lycée un bon élève et à 17 ans, ma compagne est tombée enceinte. On a gardé l'enfant et donc, j'ai eu un enfant à 18 ans. Donc, cet enfant, donc mon plus grand, Esteban, va avoir 18 ans cette année et donc, quand j'ai eu en terminale cet enfant, donc Esteban, j'ai arrêté mes études. Je suis quand même allé au bac mais voilà, j'ai arrêté mes études. Je suis allé au bac, j'ai raté le bac, je suis arrivé au rattrapage bon, je ne l'ai pas eu pour moultes raisons au rattrapage mais du coup, je me suis mis directement dans la vie active. J'ai été travailler directement à McDonald's pour louer un petit appart et pouvoir subvenir avec des aides de l'État puis ensuite, à McDo, j'ai rencontré un manager qui faisait des déménagements à côté du McDo. Il faisait ses propres déménagements, déménagements d'étudiants, déménagements de particuliers et tout en auto-entreprise. Il cherchait quelqu'un pour l'aider et donc, j'y suis allé et puis, au fur et à mesure, on avait de plus en plus de déménagements donc on a quitté le McDo et on s'est mis à faire des déménagements. Ça marchait plutôt bien. Je me rappelle, je touchais 1 500, 2 000 euros donc ce qui était énorme pour moi à l'époque et ça n'a pas duré. Et ça n'a pas duré longtemps puisque j'ai eu mon deuxième enfant qui a aujourd'hui 12 ans donc une petite fille, voilà, Mindy qui a 12 ans qui est en 5e et malheureusement, elle a eu des problèmes à la naissance, un handicap qui a fait qu'il fallait être très présent et donc, j'ai arrêté les déménagements et à ce moment-là, j'ai trouvé, quand tu n'as pas de diplôme, j'ai trouvé un taf dans le bâtiment tant que plaquiste. Là, pour le coup, je t'ai payé au SMIC. C'était vraiment la galère. Ça s'est mal passé avec le patron qui m'avait promis un CAP mais au final, ça ne s'est pas fait. Je me suis retrouvé au RSA. Ça a été vraiment un petit peu la galère et quand j'étais au RSA, j'ai connu quelqu'un qui travaillait déjà dans la livraison de colis donc à Chronopost et qui m'a fait rentrer et donc, je suis devenu livreur pendant très longtemps, livreur Chronopost jusqu'à 2016 où j'ai fait un burn-out et une dépression. Vraiment, c'était un travail où j'étais sous-payé. Les heures supplémentaires n'étaient pas payées. On ne choisissait pas nos vacances. Les horaires, c'était vraiment n'importe quoi et un jour, je me souviens très bien, je vous raconte, j'étais sur le quai à trier ma tournée. Ça faisait beaucoup d'années que j'étais là et il y avait mon collègue qui était absent donc je triais aussi ses colis. Je triais ses colis, je triais ses colis et donc à la fin, quand tout était trié, j'allais partir pour ma tournée. J'avais trié celle du collègue et je l'avais chargée dans un camion. Donc j'avais déjà eu plus de travail mais bon, ça peut arriver. Eh bien, mon patron est venu et m'a dit tiens, je te donne les clés du camion. Quand tu as fini ta tournée, tu reviens et tu fais celle de ton collègue qui n'est pas là. Et j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Cet après-midi, j'ai un truc de prévu et tout. Il m'a dit mais je m'en fous que tu as un truc de prévu et tout. Et je ne sais pas, j'ai eu un déclic à ce moment-là, peut-être le trop plein, la goutte d'eau. J'ai donné ma clé de camion je suis parti, il m'appelait, il m'appelait et je suis allé chez mon médecin. Je vais très rarement chez le médecin et il m'a arrêté un mois direct ce qui était absolument fou. Je me disais mais comment je vais vivre ? J'ai besoin de cet argent et tout. Et en plus de ça, il m'a dit tu vas directement donc après le rendez-vous, il m'a dit tu vas à la médecine du travail et tu vas à l'inspection du travail. Et donc en allant là-bas, ils m'ont demandé mes feuilles d'heure. Ils ont vu que plein d'heures n'étaient pas payées, que mes feuilles d'heure étaient totalement arrangées avec des clauses, des machins, des trucs et tout. Bref, qu'ils ne respectaient pas et donc ils ont entamé une procédure disciplinaire contre l'entreprise et j'ai été à ce moment-là donc payé. Donc j'étais payé plein pot donc mon salaire en n'étant pas dans l'entreprise et on a fait une rupture conventionnelle. À ce moment-là, en rupture co, donc j'ai arrêté pendant six mois et j'ai cherché une formation dans un métier qui recrute puisque j'étais toujours sans formation et je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas revenir dans la livraison. Je suis allé à la chambre de commerce et des métiers et j'ai demandé des métiers qui recrutaient le plus et celui qui recrutait le plus c'était soudeur et en deuxième c'était frigoriste, métier que je ne connaissais pas. Donc si tu ne connais pas, c'est les gens qui s'occupent justement du froid, des machines qui fabriquent le froid, qui font du froid. Alors le froid, il y en a partout. Ça peut être du froid par exemple commercial quand tu vas au champ, c'est les bacs surgelés là où tu prends ton émental, tout ça. Tu as aussi les chambres froides qui sont pour garder tous les aliments dans les arrières boutiques. Tu as aussi le froid routier avec tous les camions qui transportent les marchandises. Tu as le froid pharmaceutique ou dans les hôpitaux. Tu as le froid chez les particuliers. Bref, le froid est partout et en fait, c'est un métier qui est méconnu du grand public où il y a très peu de formation en France et donc du coup, il y a peu de frigoristes qualifiés. Donc, je me suis dit feu et je me suis inscrit à l'AFPA. J'étais à ce moment-là au chômage et à l'AFPA, j'ai fait la formation sept mois je crois et donc j'ai obtenu ma première qualification de ma vie, un CAP frigoriste, en tout cas l'équivalent d'un CAP frigoriste et ça a été mon premier métier où j'ai été formé et là, c'était aussi la première fois où j'étais considéré dans le milieu professionnel. Donc ça, c'était en 2019 que j'ai embauché dans la boîte. Je m'en rappelle très bien donc la boîte vient me voir, il me propose 1700 euros net avec les patiniers repas. Je n'ai même pas négocié, j'ai dit oui et plus tard, mon patron m'a dit tu m'aurais négocié à 1900, j'aurais dit d'accord parce qu'ils cherchaient absolument quelqu'un et j'étais extrêmement volontaire et ça a été pour moi un métier, voilà, j'étais trop content. Il y avait un 13ème mois, même on était parti avec le comité d'entreprise en vacances, j'avais pu emmener pour la première fois de ma vie mes enfants en vacances au ski pendant un week-end mais c'était trop bien et tout, bref, j'étais aux anges et du coup ma mère qui m'avait vu un petit peu galérer toutes ces années dans les travaux un petit peu de, voilà, alimentaire, était contente. Quand j'y ai annoncé qu'en novembre 2021 je quittais ce taf pour me lancer du coup à plein temps sur YouTube et Twitch, elle l'a mal pris. Donc je peux comprendre, donc voilà, pour revenir à commande d'entourage pour le fait que ton travail soit joué à des vidéos, je peux comprendre qu'elle est mal pris mais aujourd'hui, donc ça fait maintenant un peu plus de deux ans que j'arrive à en vivre et ta deuxième question, ça arrive, ou troisième question, arrive-tu à en vivre correctement ? Oui, j'arrive à en vivre correctement aujourd'hui, je touche plus que ce que je touchais quand j'étais dans ma boîte de froid donc je m'estime en vivre très correctement. Voilà, pour moi, de toute façon, c'est pas, en réalité, même si je galérais à en vivre, je vous l'ai toujours dit et peut-être que vous ne le savez pas mais si j'ai pas assez, j'irai faire, j'ai la chance maintenant d'avoir mon diplôme de frigoriste, de pouvoir aller en intérim et pouvoir faire des jours si je veux compléter le salaire donc c'est pas une question de comment j'arrive à en vivre et si je n'arrivais plus à en vivre pour moi correctement, je reprendrais un travail de frigoriste sans aucun problème et je continuerai à faire mes vidéos YouTube parce que c'est ce qui me régale encore une fois de partager du contenu et de vivre les aventures avec vous. Voilà. Max qui nous dit « Penses-tu faire des rencontres abonnés habitant pas loin de chez toi dans le 80 ? Ça serait cool de pouvoir échanger avec toi en IRL ? » Oui, j'aimerais énormément. On en a fait une il n'y a pas très longtemps quand je suis monté sur Paris, j'avais quelques heures de libre, j'avais annoncé sur le Discord que si les gens voulaient me rejoindre, on se posait sur un parc, je ne rappelle plus du nom et il y a pas mal de gens qui étaient venus, alors pas mal, on était une dizaine, mais c'était extrêmement sympa, c'est toujours très sympa, j'imagine que quand ça t'arrive aussi que tu rencontres des gens qui jouent à FM, il y a de suite un lien qui se fait entre joueurs FM, tu te comprends, tu as vécu les coups de clim, tu as vécu les belles épopées, tu te racontes tes belles histoires, tes belles carrières, donc c'est très très cool. Le truc, c'est un petit peu la logistique d'organiser une rencontre abonnée, combien de gens viendraient, c'est la question un petit peu, donc j'aimerais beaucoup, moi j'avais pensé à faire un truc, ça serait dans un camping, faudrait voir un camping, peut-être qu'il y en a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui qui a un camping, pas loin d'une gare ou d'un endroit facilement accessible pour qu'on puisse se retrouver, pas forcément à côté de chez moi, mais un endroit un peu accessible pour tout le monde, un petit camping, on se fait vendredi soir, samedi soir, du vendredi au dimanche, on mange, on fait des petits barbecues, on boit, on parle de nos parties FM, on passe un bon moment tous ensemble, je pense que ce serait super cool. maintenant il faut organiser ça et ça prend du temps, donc et encore il faut trouver un endroit et puis c'est surtout la visibilité du combien de personnes il y aurait qui est compliqué, donc je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire si jamais, ou sinon il y a mon mail, si jamais vous avez des infos, des trucs et tout, il y a mon mail qui est dans la description de toutes les vidéos, vous pouvez me contacter aussi. Bienvenue à Robert Pompe en défense, donc là on était sur un commentaire de la vidéo. Sacha, comment on y va ? Salut, petite question, avec ta qualité d'élocution et tes connaissances pointues sur le football, et Sacha déjà, alors là, il me régale. Qualité d'élocution, moi qui écorche tous les noms, c'est beau, et connaissances pointues sur le football, alors je ne pense pas avoir des connaissances pointues sur le foot, j'ai un avis comme tout le monde sur le football, mais je pense qu'il ne vaut pas plus que le tien ou que celui de quelqu'un d'autre, tu vois. mais n'as-tu jamais rêvé d'une carrière de journaliste de football ? Ben honnêtement, non, j'avais un collègue quand j'étais plus jeune, son père était journaliste sportif, il n'était jamais à la maison et il était toujours en vain de roue, alors lui il se régalait, mais c'est vrai que non, ça m'a jamais, enfin ça m'a, journaliste, non, commentateur, tu vois la limite, commenter des matchs, je kifferais, mais même être commentateur à plein temps, je prends tellement de plaisir aujourd'hui à partager du contenu et à créer du contenu sur internet que même si on me proposait une carte de commentateur full, tu vois, en CDI, je n'accepterais pas, mais faire des piges, par contre, j'aimerais beaucoup, tu vois, si demain on me dit tu veux aller commenter des matchs du MHSC, j'y vais volontiers tous les week-ends. Plutôt privé maintenant, qu'en est-il de ta vie de famille ? Tu es en coupe marié papa ? Ouais, alors j'ai un petit peu répondu, mais je vais revenir, donc là maintenant, je suis en coupe depuis 4 ans avec Sandra, femme formidable, voilà, marié donc non, peut-être un jour, papa, oui, donc j'ai 2 enfants, Esteban qui aura 18 ans cette année et Mindy qui en aura 13 cette année, donc ils viennent d'avoir 17 et 12, donc voilà, si on revient un petit peu, donc 18 et 13, ça passe vite, 2 enfants, j'irais même 3 puisque donc il y a aussi la fille, donc ma compagne Lana, qui a 12 ans aussi, et puis 2 autres aussi, enfin en tout cas 5 enfants si on veut faire le tout puisque donc j'ai mes 2 enfants, ma belle-fille, et j'ai Mimine aussi, ma chatte, et j'ai Yumika, ma chienne, voilà, donc on est 5, 5 enfants, plus donc ma compagne, voilà, je kiffe et suis les 0 aéros depuis longtemps et vraiment continue ce que je fais, merci beaucoup Sacha pour le gentil commentaire, iPro, non, Hippo BRB 30, mais aussi voilà le pseudo quand même, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Youtube et Twitch sur FM et qu'est-ce qui t'a donné envie ? C'est un petit peu la même question, peut-être que je ne vois pas la nuance, qu'est-ce qui m'a donné envie peut-être de me lancer tout court et après sur Youtube et Twitch sur FM, alors qu'est-ce qui m'a donné envie, j'ai toujours eu envie de partager du contenu sur internet, de partager mes aventures, de raconter, j'ai joué un joueur FM depuis très longtemps et sur les forums de jeuxvideo.com, je me rappelle que tout le monde partageait ses stories, ses parties, ses carrières avec des screens, des récits qui faisaient des pages et tout, moi j'adorais faire ça et des gens le faisaient aussi et j'adorais les lire et Youtube et Twitch, c'est quelque chose que je regarde depuis très longtemps, notamment Twitch, je regardais puisque je jouais à League of Legends, à la bêta, à la saison 1, saison 2, saison 3 et il y avait très peu de créateurs à l'époque de contenu sur Twitch notamment, qui s'appelait à l'époque justin.tv où il y avait uned.tv aussi, ce n'était pas vraiment encore Twitch mais j'ai toujours eu envie mais j'étais en couple pendant 8 ans avec une personne qui trouvait que passer du temps sur l'ordinateur, ce n'était pas quelque chose d'intéressant et créer du contenu sur internet, ce n'était vraiment pas quelque chose d'imaginable, en tout cas, elle trouvait ça trop nul, etc. Donc, ça ne m'a pas motivé à m'y mettre et le déclic, justement, ça a été la séparation quand je me suis séparé, donc je vous avais raconté cette histoire, je crois déjà, donc on s'est séparé en 2018 et à ce moment-là, j'étais en pleine formation de frigoriste et je me suis dit, écoute, j'ai les enfants une semaine sur deux, j'ai du temps pour moi, il n'y a plus rien qui me retient, tu fais les choses pour toi maintenant, eh bien, tu te lances et tu partages du contenu comme tu as toujours voulu le partager, donc je me suis lancé sur YouTube et puis c'était avec les moyens du bord, sur FM 2019, le premier zéro aéro, on est pris en Écosse à Sterling Albion et puis voilà, on a commencé sans caméra avec un petit micro et avec une voix moins assurée qu'aujourd'hui, mais c'était un régal de tourner ma vidéo, de savoir qu'elle serait postée le lendemain à 18h, au début, il n'y avait pas trop de commentaires mais il y en avait quelques-uns quand même mais j'étais content, je prenais plaisir à me dire on partage, on échangeait vraiment comme on le fait aujourd'hui en fait, j'ai voulu garder cette image-là et cette chose-là de lire vos commentaires et de vous inclure avec moi dans l'aventure pour la vivre ensemble avec nos réflexions comme on peut le faire aujourd'hui même en étant encore 85 000 tous les sortes parce que vous savez que je lis tous les commentaires, il y a toujours le petit pouce bleu et le petit like, c'est que j'ai lu votre commentaire, je lis tous les commentaires de la chaîne et ça me permet d'avoir des avis, des petits trucs qui me confrontent, des petits pics, des petits trucs mais voilà, c'est ce plaisir-là en tout cas qui m'a donné envie et maintenant, je ne lâcherai plus jamais, je me régale en tout cas, tant que je prendrai du plaisir. Comment est-ce que tu arrives à gérer ton rythme de travail ? Deux vidéos par jour plus les lives avec ta vie perso ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, la semaine avec enfant, c'est très très chaud, très très chaud, on ne va pas se mentir parce qu'il faut amener au collège, alors au lycée, le grand, il habite chez sa grand-mère pour être à côté d'un lycée particulier parce qu'il fait des études dans le dev, donc un truc très particulier, donc on ne pouvait pas, sa mère au moins le loger, donc il est chez sa grand-mère, mais du coup, donc le grand, il fait sa vie on va dire, donc c'est plus les jeunes que l'on a, donc le collège, la semaine avec enfant, c'est très compliqué, il faut amener, il faut que je tourne les vidéos, le mardi, je commence le live à 17h jusqu'à 23h, le mercredi, forcément, il n'y a pas école l'après-mère, la semaine avec enfant, c'est très très chaud, la semaine sans enfant, c'est un petit peu plus cool, mais ça reste beaucoup de temps quand même sur l'ordinateur, je suis loin d'un 35h, je pense que je suis à 70, 80 heures, je pense, de création, et c'est jamais fini en fait, le truc c'est que tu n'as pas vraiment de moment de pause, puisque je refais le bilan, sur les trois dernières années, j'ai coupé pendant trois semaines, parce qu'en vérité YouTube, tu peux programmer des vidéos, sur Twitch, tu arrêtes, il n'y a pas de live, tu ne peux pas programmer des lives, puisque c'est du live, c'est en direct, donc j'ai coupé trois semaines, quand j'ai fait le bilan, j'ai trois semaines sur trois ans, cet été, je vais prendre deux semaines, pour passer un petit peu plus de temps avec les enfants, on a réservé un petit camping, on va se régaler, et c'est beaucoup de temps, mais en même temps, c'est une passion, et mes proches aussi savent que c'est ma vie, que c'est ma passion, que c'est mon travail, que c'est une entreprise, et que du coup, ça prend du temps, j'essaie de faire au mieux, de donner du temps à tout le monde, je pense qu'on est plein de gens dans différentes situations, mais avec du travail standard, de donner du temps à sa vie perso, c'est toujours essayer de concilier le tout, mais j'essaie de faire au mieux, et comment ta famille perçoit ton métier, je te l'ai dit, pour ma mère, c'est compliqué, après pour Sandra, elle est fière aujourd'hui de ce que je fais, donc c'est bien d'avoir un soutien comme ça, et d'avoir quelqu'un que tu rendes fier, les enfants c'est pareil, elles sont fiers, donc aujourd'hui beaucoup de fierté, après ça reste un métier, que même moi j'ai du mal à appeler métier, parce que encore une fois, je n'ai pas de visibilité, autant l'année prochaine, j'aurai plus assez pour en vivre, et je reprendrai un travail standard, entre guillemets, donc voilà, je ne sais pas, j'ai du mal à appeler métier, quand je parle avec d'autres gens, c'est toujours un petit peu, tu fais quoi dans la vie, je crée des vidéos sur Youtube, tu arrives à en vivre ? Oui, j'arrive à en vivre, voilà. Coach, il faut demander un club affilié pour les prêts, comme tu galères, Jean-Baptiste, qui nous parle de la carrière, mais ce n'est pas une question pour la FAQ, mais on le fera. Que penses-tu ? Alors, penses-tu faire une carrière sur un ancien football manager, pour la nostalgie ? Oui Cyril, c'est quelque chose qui est dans les cartons, j'aimerais le faire sous format de film, tu vois, on parlait que je regarde les créateurs FM, anglophones, et il y a quelqu'un qui a fait une très belle carrière, et qui l'a fait en un film, je trouve que c'est un super, super, super format pour ne pas suivre toute une carrière, tu vois, le 0 aéros c'est long, tu te dis, tu reprends l'épisode 80, tu as raté 80 épisodes, alors, on fait toujours des petits bilans, on fait toujours des récaps et tout, mais tu peux avoir l'impression de ne pas être dans le train, et d'avoir raté, tu sais, c'est un petit peu comme si tu prenais la saison 5, de Walking Dead, tu as raté les 4 premières saisons, alors tu peux toujours te les refaire, si tu es passionné, mais c'est compliqué de te dire, bon j'y vais, c'est pour ça qu'un épisode pour faire un Football Manager, ça pourrait être très sympa, ça prendra du temps pour le montage, mais j'ai bien envie, encore une fois, petite carrière là-dessus là, petite carrière sur ça là, petite carrière sur celui-là, ça serait sympathique, on verra, on verra, écoute, FAQ pour Raph, tu as dit que ce n'était pas ton vrai nom de famille, d'où vient ce choix de nom ? C'était Réhure, et le pseudo était pris, quand j'ai créé sur League of Legends, donc j'avais mis Arthur Ray, voilà, il s'est resté, et quel est le plus grand club français ? Bah, le Montpellier, oh bien sûr, et pourquoi les Girondins de Bordeaux ? Ah bah là, non pas les Girondins de Bordeaux, ils ont eu une belle époque, c'est vrai, avec Gorkuf, avec Laurent Blanc, et Jean-Louis Gassé, mais compliqué, finalement, le plus grand club français, objectivement, objectivement, de moi, ce que j'ai connu, donc je suis né en 88, je dirais que c'est Lyon, c'est celui qui m'a le plus impressionné, qui était le plus écœurant, parce que Dominateur de Fou en Ligue 1, faisait des demi-finales des Champions, ils n'ont jamais passé vraiment le cap de la Ligue des Champions, mais s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, à ce moment-là, je pense qu'il n'y aurait même pas débat, aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain, mais bon, Montpellier a quand même réussi à prendre un titre en 2012, donc c'est peut-être pas un si grand club que ça, le Paris Saint-Germain, et Marseille, te diront certains, parce qu'ils ne sont à jamais les premiers, mais bon, c'est un autre format de Ligue des Champions, donc je ne sais pas, je ne sais pas, chacun aura son avis sur le plus grand club français, d'autres te diront Saint-Etienne, pour avoir connu l'époque des Verts, moi je te dirais Montpellier, peut-être par Chauvinis, merci pour tout le contenu que tu proposes, en tout cas, merci à vous d'être là, vraiment, FM tous les jours ne te donne pas envie d'entraîner dans la vraie vie, alors, c'est une question qui revient assez souvent, notamment sur les live Twitch, le problème d'entraîner dans la vraie vie, c'est que je n'entraînerai pas, je ne vais pas refaire une Will Steel, Will Steel, il a fait des études, il a été analyste, il a monté les échelons, etc., ça lui a pris énormément de temps, il a commencé très jeune, donc ça c'est très particulier, mais entraîner dans la vraie vie, je pense que tu parles d'entraîner, une équipe de U13, de U15, d'un petit club du coin, oui, pourquoi pas, le problème c'est de donner du temps, on a dit que le temps, pour moi c'était compliqué d'en avoir déjà pour moi, donc je ne peux pas donner pour l'instant dans l'associatif, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, si financièrement je suis bien, ça serait vraiment très bien. Comment tu te vois dans 20 ans ? Tu sais, c'est très compliqué de répondre à cette question, honnêtement en 2018, quand je me suis séparé, j'étais en formation, j'étais en négatif sur mon compte, je touchais 900 euros par mois, je me dis que ma vie à 30, à 30 ans a été ratée, que j'avais raté ma vie, je n'avais pas d'études, je n'avais pas pouvoir offrir un bel avenir à mes enfants et tout, aujourd'hui, en 2024, donc là, là aujourd'hui, je te dirais que jamais j'aurais pu imaginer que 5 ans plus tard, j'en serais là, tu vois, si on parle de 2018, 2020, donc comment tu te vois dans 20 ans, je ne peux imaginer, mais on a des objectifs dans la vie, moi je n'ai jamais été propriétaire de ma maison, donc mon rêve, à moi, ce serait d'avoir ma maison payée, une petite villa payée, dans laquelle je pourrais prendre mes petits-enfants en vacances, voilà, et être bien avec Sandra, avoir mes 2-3 poules qui me font des oeufs, et toujours crier sur mes joueurs, dans Football Manager, voilà, en tout cas, ce serait, ce serait, ce serait la belle vie, la santé pour, pour tous mes proches, et voilà, je ne demande pas plus, mais vraiment, impossible de savoir dans 20 ans, quelle sera la création sur internet, je dépends de plateformes de YouTube, qui est une plateforme qui me rémunère, grâce aux pubs, c'est-à-dire que c'est les pubs qui vendent, si demain la plateforme ne vende plus de pub, je ne suis plus rémunéré, alors il y a les sociaux, et je les remercie du fond du cœur, vous êtes 90, aujourd'hui, à être sociaux de la chaîne, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un soutien financier de 4 euros par mois, ça peut durer un mois, deux mois, vous pouvez vous laisser abonner, 4 euros par mois, et ça me permet d'avoir, eux ils me reversent 3 euros, donc ça me permet d'avoir 270 euros assurés tous les mois, et après les pubs, ça dépend du revenu, et Twitch pareil, c'est uniquement de la générosité, puisque Twitch, il n'y a pas de revenu de pub, c'est vraiment que les gens qui mettent, comme je dis toujours, je stream pendant 2h30 tous les soirs, il y a un petit chapeau devant le stream, si tu as envie de mettre 1 euro, si tu as envie de mettre 5 euros, si tu as envie de mettre 50 euros, parce que tu peux te le permettre, ça m'aide à vivre, donc je vis aujourd'hui de la générosité des gens, et des revenus pubs, donc c'est difficile aussi de se projeter dans l'avenir, et de savoir si j'en vivrai toujours ou pas, peut-être que je serai frigoriste, peut-être que j'aurai changé de voie, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer, en tout cas ce que j'espère, c'est continuer à faire ce que j'aime, c'est très important, et c'est peut-être quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est être un peu dans l'état de te dire, que tu n'as rien à perdre des fois dans la vie, et qu'il faut faire les choses qu'on aime, parce que la vie ça passe vite, donc voilà, donc j'espère en tout cas continuer à faire les choses que j'aime dans 20 ans, être propriétaire, voilà aujourd'hui je vis chez Sandra, elle est propriétaire de sa maison, j'espère moi être propriétaire un jour, j'ai 36 ans, ça commence à avancer, propriétaire payé, ce serait le incroyable avec les petits enfants, qui viennent passer les vacances, ce serait le top du top, en continuant à proposer du contenu sur FM, et à rager toujours autant, est-ce que le contact social avec d'autres personnes, ne te manque pas trop depuis l'arrêt de ton travail de frigoriste ? Honnêtement non, pourquoi ? Parce que le contact social, j'ai l'impression de l'avoir, déjà quand je tourne le 0 à héros, tous les soirs à 18h, je lis toujours vos commentaires, avant de tourner le 0 à héros, l'impression d'avoir des potes qui me donnent leur avis, avec qui on discute, et puis sur Twitch, il faut le dire, mais si vous ne savez pas, je stream sur Twitch tous les soirs, à part le mercredi et le samedi, à partir de 21h, et en début de stream, puisque tu peux parler sur le stream, c'est totalement gratuit la plateforme, on discute de tout, de rien, du football, du rugby, de nos histoires de cœur, de ma Fordeca qui a rendu l'âme, mais qui au final j'ai réussi à réparer, qui a passé le contrôle technique, donc moi je garde ce contact social, j'ai l'impression, donc ça ne me manque pas du tout. Et niveau FM, avec maintenant plusieurs mois sur FM24, qu'est-ce que tu attends comme grand changement sur FM25 ? J'en ai déjà parlé, on a déjà parlé Sébastien, j'espère en tout cas, que tout va bien être mis en place pour FM25. Bon visionnage à tous, ça c'est des commentaires qui font plaisir, communauté est incroyable. Nicolas Nicolas76, question pour la FAQ, comment te vois-tu, ou où te vois-tu dans 5, 10, 20 ans ? Si on te dit que tu peux vivre de YouTube toute ta vie, tu signes tout de suite, ou bien as-tu de projets professionnels, en lien avec le foot ou pas ? Honnêtement, j'ai tellement galéré dans ma vie, que si on me dit aujourd'hui, tu touches 2000 euros par mois à Vitam Eternam, je signe. Là, tu me donnes le papier, je signe. J'ai tellement galéré, que YouTube, je mesure la chance aujourd'hui de vivre de ma passion, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Et peut-être que je savoure d'autant plus, avec toutes les galères et tout qui me sont arrivés, donc je signe directement. Tu me dis où c'est, n'hésite pas Nico Nico, tu signes, tu me donnes le papier, je le signe. Et sinon, d'autres liens professionnels avec le foot, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas d'autres projets professionnels ? On verra de quoi la vie est faite. Avec grand plaisir aussi. Pourquoi ? On m'a déjà proposé des choses, mais encore une fois, c'est le temps qui manque, l'argent aussi qui ne coule pas, voilà, un flot. On verra, on verra dans le futur. On verra dans le futur. Quel est ton avis sur la direction que prend le football actuellement, notamment avec ses controverses humaines et environnementales ? Ça a l'air pouvant paraître indécent. Des joueurs qui ne veulent pas prendre le train, genre la réaction de Galtier et Mbappé il y a un an ou deux, je me rappelle très bien ça. Condition d'organisation des Coupes du Monde avec les scandales du Qatar ou le fait que la prochaine ait lieu sur plusieurs continents ? Bon, je vais commencer par répondre déjà sur les conditions d'organisation des Coupes, les Qatar et tout. Je trouve ça aberrant. Voilà, je vais le dire clairement. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était un scandale de faire la Coupe du Monde au Qatar, que c'est un scandale de faire une Coupe du Monde sur plusieurs continents ou un euro pareil sur plusieurs continents. Déjà, pour les supporters, c'est n'importe quoi. Sur le plan de l'environnement, c'est n'importe quoi. Quand aujourd'hui, on te demande de faire des milliards d'efforts, qu'on te dit que maintenant, ta voiture, il va falloir la changer parce qu'il te faut une voiture électrique. Mais la réalité, c'est que nous, les provinciaux et ceux qui habitent en campagne, une voiture qui fait 200 kilomètres en autonomie, c'est impossible parce que tu fais 200 bornes par jour et tu ne peux pas attendre à recharger. Tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis, on te met plein de contraintes, on te parle de tout ça et c'est vrai que quand tu vois tout ça, tu as envie de dire « Eh oh, mec, on me dit de prendre une douche par semaine, ne va pas me faire chier parce que toi, tu organises ta coupe du monde au Qatar qui, tu construis des stades qui, au final, ne serviront plus ou tu vas me faire, je ne sais pas, demain, les Jeux Olympiques, je ne sais pas, les Jeux Olympiques d'hiver, tu vas me les faire, tu vas me les faire, je ne sais pas, dans le désert. Tu vois, il y a des folies. On est dans un monde où tout devient un petit peu fou et c'est vrai que les salaires peuvent paraître indécents mais encore une fois, je comprends qu'ils soient indécents parce que c'est une réalité quand tu vois les sommes engagées pour les droits télé, pour tout ce qui touche les joueurs, c'est n'importe quoi. Par contre, sur les salaires indécents, il y a quelque chose que je ne comprendrai jamais, c'est Cristiano Ronaldo qui part en Arabie Saoudite, c'est Karim Benzema qui part en Arabie Saoudite. Pour l'argent, je ne comprendrai jamais ces départs des gens qui ont déjà plein d'argent et qui en veulent encore plus. Je trouve que des jeunes par contre de 18, 19, 20 ans qui vont choisir l'argent en Angleterre ou dans d'autres pays qui quittent nos championnats pour les salaires très élevés, je comprends parce que quand tu as eu ta famille dans le besoin, quand tu as été dans le besoin, mettre tout le monde à l'abri, ça passe même avant tes désirs et ta passion et ça, je peux le comprendre. Mais des gens qui ont déjà eu plein de thunes et qui se barrent, j'ai toujours du mal à comprendre. J'ai toujours du mal à comprendre. Par exemple, le fait que Messi ne soit pas retourné au Barça, je ne comprends pas. Tu regardes un Di Maria, Di Maria, il revient à Benfica. Tu regardes, il y a d'autres joueurs qui sont repartis en Argentine finir leur carrière. C'est magnifique. Cristiano Ronaldo au Sporting, ça aurait été beau. Benzema, après son baladoire en revenir à Lyon, ça aurait été magnifique. Avec des petits salaires. Avec des petits salaires. Tu te dis, personne ne peut payer Benzema. Tu as qu'offrir pour ta génération, tes proches et plusieurs générations derrière. Mais bon, ça, c'est mon avis. Après, je ne suis personne aussi pour juger et pour savoir s'ils n'ont pas des associations derrière, avis des villages ou des autres choses. On ne sait pas. Des joueurs qui ne veulent pas prendre le train, la réalité des choses serait que, normalement, dans un monde, on va dire, normal et intelligent, ceux qui peuvent prendre le train devraient prendre le train. Et pareil pour nos hommes politiques, ça devrait être la base, en fait. Mais on est dans une société où si demain, Galtier et Mbappé prennent le train, je ne sais pas comment et à quel point ça gênerait l'ordre public, combien ça coûterait de les protéger, de créer peut-être des rames spéciales et tout, je n'en ai aucune idée. Donc, honnêtement, je ne juge pas. Je ne juge pas. Je pense qu'il y a plus important que ça, qu'une équipe qui prend l'avion ou le train. Il y a plus de choses à faire, on va dire, environnemental. Si on part sur le plan environnemental, que ça, par exemple, commençait à ne plus pouvoir commander sur les sites comme AliExpress ou des trucs comme ça où Chine ou des vêtements sont créés à l'autre bout du monde et transportés dans des containers qui font Chine, Europe et qui coûtent 5 euros à acheter sur Internet et tu te demandes comment ça peut coûter si peu cher. Pour moi, il y a d'autres priorités que ça, mais chaque combat est important et à être mené. Mais si on prend d'un point de vue vraiment très lointain, bon, je m'en fous un petit peu du train et de l'avion. D'abord, un commentaire pour Namek car on est des anciens génération 87. Je te suis avant les 20 000 abonnés, vraiment comptable pour toi. Merci beaucoup, Fizz. Question FAQ. Comment se déroule ta vie maintenant en tant que YouTuber ? Très très bien. Très très bien. Je me régale. Quand disent tes enfants et ta Sandra ? Écoute, ils sont fiers. Gagnes-tu assez pour toi ? Oui, mais pas assez pour les banques pour devenir propriétaire. Ouais, pas assez. Pas assez pour être propriétaire. Non, pour le coup, s'il y a un truc sur lequel je peux parler sur la création d'entreprise, c'est l'enfer des banques. L'enfer des banques, tu peux toucher le même salaire que tu touchais en CDI. Pour eux, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Voilà, c'est très compliqué et d'autant plus quand tu crées du contenu sur Internet. Et l'année prochaine, j'espère une saison en Italie ou en Belgique, big up de Liège. Pourquoi pas ? Déjà, bisous à nos amis belges. Je sais que vous charriez beaucoup. Mais pourquoi pas passer en Belgique dans le 0 à 1 ? On n'est pas loin à chaque fois. Je la mets dans la base de données. Mais on bifurque. Italie, on a fait une saison l'année dernière mais sur Twitch. Pour ceux qui ne fument pas sur Twitch. En ce moment, petit clin d'œil, on est à Sterling Albion, donc le club dans lequel j'ai commencé sur YouTube il y a 5 ans. Et 5 ans plus tard, je les prends pour essayer de leur faire gagner avec des champions sur Twitch. N'hésitez pas à venir. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous voir d'ailleurs sur Twitch. Loïc, pourquoi tu ne veux pas de potentiel évolutif dans FM ? Je trouve que faire monter des jeunes, les faire jouer, gagner des titres avec eux, forcément avec les matchs et les titres, le potentiel peut monter. Même sans potentiel évolutif, tu peux faire monter des jeunes, les faire jouer, gagner des titres avec eux et gagner des matchs. Mais le potentiel, pour moi, c'est quelque chose de fini. Messi, il avait infiniment plus de potentiel que moi pour devenir joueur de foot. Alors peut-être qu'avec un professionnalisme à 20, j'aurais pu devenir un joueur de N2 ou de N3 ou peut-être pas parce que je n'aurais pas eu le potentiel. Mais le potentiel de quelqu'un, pour moi, il est défini. Alors on peut peut-être le dépasser sur quelques trucs mais c'est un jeu vidéo donc il fallait bien qu'il note le potentiel. Ça ne me dérange pas que ce soit un potentiel fini. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas vraiment une des priorités que je mettrais pour FM. Coucou tout le monde ! Ok, donc là, pas de laisser un commentaire pas sur FAQ. Kafa Rigno. Putain, j'ai appelé Kaka. Désolé Kafa. Que pense-tu de l'évolution d'FM et quels ajouts aimerais-tu voir dans les prochaines opus ? Bon, ça, on a déjà répondu. L'évolution d'FM. FM 25, FM charnière, ils vont jouer très gros. Plein de joueurs vont jouer à FM 25. Ce sera leur premier FM ou ce sera un FM depuis très longtemps pour certains. S'ils arrivent à piquer tout le monde avec un super FM, ils peuvent exploser. Même s'ils ont déjà explosé ces dernières années depuis notamment le Covid. Chris, pour la FAQ, Canal+, fait passer des castings régulièrement pour trouver de nouveaux commentateurs de matchs de foot, CF Micro d'Or. Est-ce que ça te tente ? En tout cas, moi, je te verrai bien. Je ne sais pas la vie d'un commentateur de matchs de foot. J'aimerais beaucoup commenter des matchs de foot. Bon, tu vois, si j'appelle Cafa Rigno, Caca Rigno, ça va mal aller, mais non, en vrai, j'aimerais énormément. J'aimerais énormément commenter mon poli-héros, ce serait un rêve même. Donc, écoute, on verra. Peut-être que j'aurai l'opportunité un jour. En tout cas, je n'irai pas postuler de moi-même pour ces trucs-là parce que je prendrai la place probablement de gens qui ont vraiment envie et en rêve de faire ça. Moi, ça serait plus par plaisir. Je n'ai même pas envie d'être payé pour commenter un match de foot, mais j'aimerais bien faire mon poli. Sinon, après le foot, le biathlon, la F1, le tennis, à quand le rugby ? Quand même, pour un fan de mon peli, il serait temps. C'est vrai. Et en plus, à Bézier. Bézier, plus grande équipe de tous les temps de rugby, pour le coup. Il faut un bon jeu de rugby. Ouais, Chris, il faut un bon jeu de rugby. C'est ça aussi. Salut, Mika, Mika le gros, 195. Pour la FAQ, ne trouves-tu pas que le FM de cette année pas vraiment. Je tourne cette FAQ, on vient de prendre 7 à 2 par Newcastle hier. Et on est sur 7 défaites consécutives. Je trouve qu'avec une équipe moyenne, on n'arrive à faire de bons résultats. Ça reste un jeu et je pense qu'on devient de meilleurs managers chaque année quand même. Il faut le dire. On fait attention aux personnalités, aux notes. On commence à savoir les notes qui marchent bien, les tactiques qui marchent bien, le moral. On gère quand même pas mal des choses. On est loin de Tokic que je prenais à Torn et qui sortait en boîte de nuit et qui ratait l'entraînement. Exemple, toi avec Thunderland qui est déjà top 7, top 6 sur l'année de la montée de l'APL. J'aurais bien aimé que ça finisse là. Je sais bien que tu es expert du jeu mais moi en tant que novice je trouve ça dommage que le channel ne soit pas trop compliqué. Tu sais que le jeu est très compliqué. Le jeu est très très compliqué en réalité. Combien de fois j'ai rechargé des sauvegardes par le passé ? Quand j'étais novice pour gagner un titre, il y a eu des sauvegardes, il y a eu des je prends d'autres clubs et je me transfère un joueur pour avoir des sous et tout. Aujourd'hui, j'en perds pas mal des titres. En ne trichant pas, regarde là, la saison de pelle on finit bredouille. Ça aurait été bien d'être en Europe. C'est une saison blanche. On se maintient, oui, mais on aurait terminé le 17ème ça aurait été la même chose. Sur Twitch, on a tout perdu. On a tout perdu. On avait tout, on a tout perdu. En 10 ans, je n'ai gagné qu'un titre. Donc non, je suis peut-être nul en fait. Félicitations à toi pour tout ce que tu fais. Je remercie le ciel tous les jours de ne pas être ton voisin pour les nuisances sonores. Punaise. Tu sais que les voisins, j'ai eu un retour un jour de mon voisin parce que là maintenant je suis chez Sandra dans une cave. Il y a très peu de voisins et les murs font 2 mètres puisqu'elle habite dans une très vieille maison de village. Mais une fois, j'ai discuté avec la dame du dessous qui sont là parce qu'ils sont retraités. Et elle m'a dit j'espère que vous ne partirez jamais parce qu'on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et elle m'a dit je préfère vous entendre crier de temps en temps qu'avoir des gens qui ne sont pas aimables, qui ne me garderont pas mon courrier et qui ne me descendront pas les courses, etc. Donc voilà, elle préférait avoir un voisin serviable qui crie un peu pour Football Manager. J'y avais expliqué que ça. Donc ça va. Elle était compréhensif. Kitano Mo Kitano Montoya bien sûr. J'ai remarqué que tu buvais souvent dans un shaker style musculation. Il est là. Et je voulais savoir si tu pratiquais toi-même la muscu si oui, quelle est ta routine du moment et tes objectifs des formations professionnelles. Je suis moi-même coach sportif. Alors, je ne fais pas de muscu. J'aimerais bien avoir un rameur. J'aime bien ramer moi. J'aime bien ramer. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien le rameur. Je n'aime pas la muscu. J'aime bien le rameur. Par contre, je fais des pompes mais ça c'est grâce à Twitch. Tous les lundis sur Twitch, on fait une soirée spéciale qui s'appelle le lundi transpi. Tous les buts que j'encaisse qui donnent de l'argent. Tout est doublé et ça fait le nombre de pompes à faire toute la semaine et je l'ai fait en fin de live. Donc, on a pas mal de pompes à faire mais non, je n'ai pas de routine et ça, c'est juste un shaker mais c'est une boisson puisque j'ai arrêté de boire du soda en 2024. Donc, j'ai testé des boissons sans sucre. Yo, coach ! Ça me fait un moment que je me dis qu'il faudrait mieux jouer avec Koustitch comme latéral intérieur. Ce n'est pas con, Sina, mais ça n'a rien à faire dans la FAQ. Non, mais en même temps, il y a les commentaires de la vidéo du jour, bien sûr. FAQ, quelle est ta meilleure anecdote sur FM tout opus ? Je ne sais plus quel était l'opus sur FM mais je m'en souviendrai toujours. Finale de Ligue des Champions donc dans le 0 à héros. Potentiel fin de carrière. Match face au Real Madrid partout, 120ème minute. Drip dans la surface de réparation. Crochetage de mon joueur. Il tombe. Tire à côté l'autre joueur et en bas, il y a eu marqué. L'arbitre ne siffle pas pénalty. Il laisse l'avantage et on perd bien sûr au pénalty. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Honteux. Salut Raph ! Tu as déjà pensé à organiser avec des abonnés un foot IRL ? Ça revient un petit peu à la rencontre IRL. J'aimerais beaucoup. Deuxième question, tu as déjà joué au foot dans ta vie ? Oui. Si oui, à quel niveau ? Sinon, à un autre sport. J'ai déjà joué au foot jusqu'à mes 12 ans à peu près. J'ai joué jusqu'à mes 12 ans à peu près. Et après, à quel niveau ? C'était chez les jeunes. Et hot sport par contre, j'ai joué au rugby après de mes 12 à mes 16 ans pendant 4 ans et j'ai adoré, vraiment j'ai kiffé. J'adore le rugby. Je jouais numéro 9 à Saint-Jean-de-Védas et après, j'ai arrêté puisqu'il y a eu une entente pour passer au rugby à 15. Il n'y avait pas assez de joueurs donc ils ont fait une entente avec Palavas. Il fallait s'entraîner à Palavas et malheureusement, on ne pouvait pas m'amener là-bas donc j'ai dû arrêter le rugby. Ça a été un gros regret parce que j'étais vraiment très très fan. D'ailleurs, j'ai eu du mal au début à regarder du rugby parce que c'était dur parce que j'adorais tellement le rugby que voir les autres jouer, ça me rendrait triste. Donc, j'adore le rugby. J'adore, vraiment. J'ai adoré. Salut Fully, comment va ? Comment il va ? Contente d'avoir découvert ta chaîne. Je suis en Australie actuellement et tous les jours, j'attends impatiemment jusqu'à 3 heures pour pouvoir suivre la série. Ah ouais, 3 heures ? Est-ce que tu as une autre activité à côté du YouTube et Twitch ou alors c'est ton activité principale ? C'est l'activité principale. Je ne fais rien à côté aujourd'hui. Également, est-ce que tu serais intéressé de devenir coach peu importe à quelle échelle ou alors c'est pas dans tes plans ? Intéressé, en tout cas, j'aimerais un jour. J'aimerais un jour, Fully. Mais encore une fois, on est associatif. Ouais, bien sûr. Là, ça parlait. Let's go Thunderland. Spike Bridge, je l'ai pris à la base en tant que rempassant dans ma carrière d'arby counting. Il m'a fait gagner avec des champions littéralement dans le fonds. Il y en a qui m'ont dit que c'était une pompe. Pour la FAQ, j'ai une question. Toi qui as apparemment adoré le jeu Palward, pourquoi on ne te verrait pas tester d'autres jeux de survie de style Ark ? Ark ne m'a pas du tout attiré. Te connaissant un petit jeu maintenant, via les jeux sur lesquels tu as joué, je suis sûr que tu tomberais fan de cette aventure. C'est un fan de Ark, Florent, c'est ça en fait. Au moins, teste-le. Je serais trop content de te voir dessus. Bon, Ark non, mais il y a plein d'autres jeux que j'aimerais faire. Vous le savez que j'ai créé mes premiers contenus avant même FM 2019 sur Divinity Original Sin. Il y a un let's pick complet sur la chaîne qui est avant, donc qui remonte à l'époque où j'étais au chômage durant mon burn-out. Et à ce moment-là, c'était déjà l'Ariane Studio et l'Ariane Studio a fait Baldur's Gate 3 que je n'ai pas eu le temps de faire. J'aimerais vraiment faire Baldur's Gate 3 avant de faire tout autre jeu après. En tout cas, je te souhaite plein de force et ne change pas, tu as l'air d'être quelqu'un de mien. Merci beaucoup, Florent. Et tonton Flo, merci. FAQ, penses-tu un jour savoir négocier un transfert sans abuser sur la valeur principale d'un joueur ? C'est-à-dire, Romain, j'ai l'impression que tout le monde me dit que je suis le pire négociateur de l'histoire, donc penses-tu un jour savoir négocier un transfert sans abuser sur la valeur principale ? Alors peut-être qu'il parle du diviser par deux, rajouter la petite valeur. Après ça, c'est le jeu. On joue un jeu vidéo, on optimise. Combien de temps tu continueras à nous régaler avec les Zéro Aéros ? Tant que je suis en pleine santé et que je peux le faire et que je me régale, ça continuera. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est plus assez pour vivre, je reprendrai un taf et je continuerai comme je le faisais avant. Salut Ngu ! Pour les joueurs en U18, vu le nombre de joueurs que tu as, ils ne joueront pas tous. Oui, j'en mettrai quelques-uns en U20. Oui, mais les U20, je crois qu'on est les pires préparateurs du siècle. Terrible. Cédric, salut, super tes vidéos. Ce qui serait intéressant, avec FM et divers vidéos comme tu le fais. Le matériel à avoir, quoi mettre en place, ça pourrait intéresser certaines personnes comme ma fille. Honnêtement, Cédric, moi, j'ai commencé avec rien. J'avais un micro Bird UM1, il vaut 50 euros à peu près. Je n'avais pas de webcam. OBS, le logiciel que j'utilise, il est totalement gratuit puisque pour vous montrer un petit peu comment je suis, j'ai ici le chat et là, j'ai l'écran principal. Donc, deux écrans et je n'ai pas des écrans de très grande qualité. C'est des écrans des écrans basiques. je te dirais qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste partager ta passion s'il y a une passion et si ta fille a une passion, let's go, quoi. Let's go. L'important, en fait, comme je dis toujours, c'est de se faire plaisir que ça devienne ton métier ou pas. Après, ça, c'est autre chose. Mais effectivement, déjà, partager sa passion. Ça écoute, je suis peut-être un peu trop perso, mais est-ce que tu t'en sors financièrement sans entrer dans les détails juste avec YouTube et Twitch ? Oui, je m'en sors, ouais. Je m'en sors. En tout cas, je te souhaite que tu puisses continuer à nous faire kiffer comme ça. Comme je vous l'ai dit, si je n'y arrive pas, on fera un petit peu d'intérim. S'il y a besoin de plus, je reprends un mi-temps. S'il y a besoin de beaucoup, je prends un plein temps et je continuerai à faire les vidéos YouTube parce que je les faisais avant, donc ce n'est pas une condition financière. Voilà. Mais oui, je m'en sors financièrement, Martin. Merci à vous. Grâce à vous, notamment, et grâce aux sociaux et à Twitch, merci à vous, et à ceux qui regardent aussi des pubs. Coucou, coach. Serais-tu intéressé à YouTube? Pensé de mettre en contact avec des clubs réels pour pouvoir entraîner un peu comme Will Steel. Après, à Will Steel, la vérité, c'est qu'à 17 ans ou même pas à 16 ans, il va en Angleterre, il fait des études pour entraîner, préparer des équipes. À 18 ans, il revient en Belgique, il va devenir analyse vidéo pour un petit club avec un coach qui ne le paye pas, c'est du bénévolat. Pendant un an, ensuite, ce coach va le prendre avec lui parce qu'ils sont appelés dans un autre club. Là, honneur adjoint et analyse vidéo. Ensuite, il va commencer à passer ses diplômes, il va, avec ce coach, monter dans une autre équipe. Ce coach se fera virer, lui sera coach intérimaire, ça marche pas mal, puis il est viré, puis il repart, il passe ses diplômes, il sera avec Fonseca à Reims, il repart ensuite en Belgique, il revient à Reims. C'est un parcours exceptionnel, Will Steel, c'est un surdoué du foot. Il pue le foot, le type. Voilà, clairement, donc entraîné comme Will Steel, non. Entraîné comme Mouly Smith, peut-être, c'est-à-dire en mode plaisir, bien sûr, et des clubs réels. J'ai déjà eu des contacts avec un club de R2, je ne vais pas citer le nom, qui m'a déjà proposé de devenir entraîneur adjoint et de faire du contenu sur le club. J'ai dit non, pourquoi ? Parce que c'est 3 entraînements par semaine et un match le samedi, donc ça fait 4 soirs par semaine et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible financièrement, ce n'est pas possible au niveau du temps pour l'instant. Après, on verra un jour. Et bénévole à d'abord, bien sûr. Salut coach et merci pour ta réponse, moi j'ai deux questions. Pour commencer, que penses-tu, tes enfants de ton métier ? Ils sont très fiers. Joue-t-il à FM ? Non. Mais le petit commence à aller au stade, ça fait, enfin le petit, il y a 17 ans. Depuis l'année dernière, il va au COP, il va à l'abus de paillade. Je suis très content qu'il ait été piqué par le virus du Montpellier. Voilà. Pour la FAQ, serais-tu un C par une option de nostalgie sur FM qui permettrait de prendre la tête d'un club à une période du passé genre Bayern 74, PSG 86 ? Il y a des vieilles bases de données qui remontent aussi loin ? Non. Mais je pense que ça serait trop de travail. Ça serait trop de travail, à mon avis, c'est trop galère. Quel est ton rapport au football ? Comment l'as-tu découvert ? Est-ce que c'est familier ? Bref, je lève toutes tes questions sur le foot. Merci Furinox pour la question. Mon rapport au football, je suis fan. Je regarde beaucoup de Ligue 1. Tous les matchs de Montpellier, je vais au stade. Je vais faire mon cinquième, sixième match à domicile cette saison face à Strasbourg. J'essaie d'y aller régulièrement. Ça coûte un peu d'oseille. Voilà. Et surtout quand c'est les week-ends avec enfants, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc là, ça va. Par exemple, je vais aller voir Strasbourg ce week-end, mais je prends toute la famille avec Sandra. Elle n'aime pas le foot, donc elle va lire un livre. Ma belle-fille, bon, elle m'a un petit peu, mais pas non plus masse et ma fille non plus pas masse, mais ça leur fait plaisir d'être au stade, l'ambiance et tout. Mais du coup, rapport au football, grand fan. Je l'ai découvert, je crois comme tout le monde, à la télé. Alors moi, je n'ai pas connu mon papa puisqu'il est décédé quand j'avais 4 ans. Plutôt, il s'est suicidé quand j'avais 4 ans. Une histoire personnelle un peu plus compliquée. Peut-être qu'on y reviendra un jour ou je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, ça n'a pas été de la fibre paternelle. Lui, il jouait au rugby, donc il m'aurait pu se faire découvrir je pense le rugby plus tôt. Mais par contre, ma mère s'est remis avec un qu'un et mon beau-père, Domi, lui, est fan de foot, de Marseille. Je, par chance, n'ai pas été fan de Marseille, par chance, bien sûr. En quoi que peut-être qu'il valait mieux être supporter de Marseille que de Montpellier, mais en tout cas, il m'a amené au stade et je pense que c'est là que ça a commencé. Donc, je pense avoir tout répondu. Et familial, pas vraiment une famille qui joue au foot et je l'ai dit, j'ai une très petite famille. J'ai encore ma mère avec qui ça a été très compliqué durant mon adolescence et quand j'ai eu mon enfant, etc. Ça a été très compliqué pour ne pas rentrer dans les détails, mais c'était très difficile. On ne se voyait plus, etc. On se voit aujourd'hui, la relation a évolué, etc. Et j'ai une grand-mère, donc j'ai très très peu de famille. Ma famille, c'est plutôt mes enfants, Sandra, Lana et les deux petits chiens, enfin le chat et le chien. Donc, c'est plus ça. Mais toutes les questions sur le foot, voilà, on est bon, ça fait que tu prononces souvent des joueurs aussi mal. Pas tous, mais beaucoup quand même. Est-ce que tu le fais exprès ou c'est un problème de lecture ? C'est un problème de lecture. C'est un problème de lecture. J'ai toujours eu un problème de lecture. Depuis assez jeune, même à l'école et tout, il y avait des noms que je prononçais mal. J'échangeais des lettres ou des trucs comme ça. Et on veut le 0 à 0 en DS, c'est pour quand ? Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. On attend peut-être la mage qui viendra. Sympathique, la nouvelle fournée. Ok, j'adore ce côté formation et c'est essentiel. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça manque un peu de profondeur. FAQ, Ok, Koko Tomo. Afin d'accélérer la croissance de ta chaîne, pourquoi n'essayes-tu pas de faire d'autres formats FM différents ? On a testé, on a fait le format avec le kiné de Reims. C'était très très cool, Julien. Vraiment top. J'aimerais le faire, mais il faut contacter d'autres gens. Je ne suis pas non plus le meilleur dans le vlogging. J'aimerais bien faire des formats aussi où je reprends les expériences, mais j'aimerais vous faire des trucs un petit peu plus montés comme on avait fait avec la vidéo liée à coach du Paris Saint-Germain. Mais ça va venir. J'ai d'ailleurs fait, je suis en montage. Je suis en montage d'une petite expérience. Vous allez voir. Ça lui prend-tu toujours au plan de plaisir à jouer à FM ? Punaise, oui. FM ou autre sur toute... Mais je suis un gros geeko, Sam Rick. Je suis un énorme geek, c'est ça qu'il faut dire. À un moment donné, je suis un geek et je continuerai à jurer toute ma vie. Je jouerai toute ma vie au jeu, je pense. Merci pour tes vidéos. Toujours un plaisir de jouer à FM en même temps que toi. Merci de vous accompagner. Ça fait plaisir. Benjamin, est-ce que tu préfères te promener vêtue des couleurs du nîme olympique des pieds à la tête ou seulement vêtue d'un slip du MHSC ? J'ai moi-même un slip du MHSC sur moi. Toute ma collection. Donc, pas de problème. Pas de problème. Je choisis le slip. Raph, es-tu déçu du niveau du jeu ? Non. Je veux dire, tout se passe extrêmement bien depuis le Japon. On a mangé 7-2 face à Newcastle hier. On a mangé 5-2 face à la Lanterne Rouge. Je n'appelle pas ça tout se bien se passer. Mais bon, non, mais en vrai, je me régale. Je ne te souhaite pas le licenciement, évidemment. Attention. Combien te coûte un Chris Rigg on Fire ? Très bonne question. Combien me rapporte un épisode du 0 aéro globalement, Chris Rigg on Fire nous coûte entre 20 et 30 euros. Voilà, entre 20 et 30 euros. On est entre 20 et 30 euros la vidéo. De 0 aéro. voilà. Galar récupère entre 20 et 30 euros d'un Chris Rigg on Fire Mathieu. Mais bon, ce n'est pas grave. Le plaisir avant tout, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est le plaisir et ça passe après l'oseille. La lutte pour l'Europe se fait avec le grand rival Newcastle. Ça s'annonce bouillant. Ça s'annonce bouillant, ouais. Le 7-2, il était bouillant aussi. Question. Ludovic, pourquoi tu ne fais que peu de collab ? Genre NordVPN et quelques jeux à la con sans tomber dans l'excès, mais une ou deux par mois, je le comprendrai et ça ne serait pas gênant. Peut-être pas vraiment de demandes, peu de visibilité pour les marques. Alors, vous ne le savez peut-être pas sur YouTube mais sur Twitch, le Twitch est sponsorisé puisque je suis devenu ambassadeur Gillette France. Donc, Gillette, la marque de rasage. Donc, première marque, on va dire, connue qui me contacte, qui me rémunère et qui devient sponsor un petit peu de la chaîne, de la création de contenu. Donc, ça, c'est très très cool. Pourquoi je ne fais pas beaucoup de collab ? Alors, on est beaucoup contacté. Honnêtement, on est beaucoup contacté mais je n'ai pas envie de vous polluer avec des pubs que même moi, je n'en ai rien à faire. Je ne vais pas vous proposer des jeux à la con ou des trucs comme ça. tu vois, Shadow Legend, j'ai déjà joué donc si jamais ils venaient à faire une petite collab avec grand plaisir parce que c'est un jeu qui est cool pour jouer gratuit et tout mais NordVPN, écoute, je n'utilise pas mais pourquoi pas un jour mais en tout cas des marques sur lesquelles en tout cas, moi, ça me plaît. Ça me plaît d'être avec elle. On avait fait avec Biomaté mais là, c'était pour le coup pas un partenariat où je touchais de l'argent mais c'était quelqu'un de la commu qui avait lancé sa boîte de Maté. Il m'avait envoyé du Maté. J'avais kiffé. Je vous avais partagé des codes. Aujourd'hui, j'ai un partenaire, c'est Forza PC. C'est quelqu'un, pareil, vous avez le lien dans la description, c'est quelqu'un de la communauté qui a créé sa boîte de PC où ils montent des PC sur mesure mais aussi, ils en vendent déjà des préfets et qui viennent concurrencer Material.net, LDLC et tout et ils sont vraiment incroyables. Ils ont des avis de fou et il m'a contacté. Il m'a dit est-ce que ça dirait que nous, on te fournisse un PC en échange, tu nous fais de la visibilité mais avec grand plaisir parce que c'est des trucs de qualité et je n'ai pas envie de vous proposer des trucs de merde. La vérité, c'est ça. Je n'ai pas envie de pour 200, 300, 500, 800 balles vous faire une minute de speech où je vous vends un truc dont je ne me sers pas et où je n'en ai vraiment rien à faire. Par exemple, il y a HelloFresh avec qui je discute mais les conditions sont un peu pour Peanuts au final et ça serait contraignant. Je n'ai pas envie de polluer la chaîne avec des pubs, des encarts, des machins pour 200 balles ou 300 balles. Tant pis, je préfère avoir 300 balles par mois dans le mois, 300 euros en moins dans un mois et ne pas vous polluer. Ce n'est pas grave. Tant qu'on a assez pour vivre, payer pour les enfants et je ne vais pas faire 300 euros pour me dire que j'ai 300 euros en plus. Non. S'il y a des bonnes marques, oui. Si vous avez une marque et que vous voulez, il y a le mail. Si vous voulez, vous avez une marque, une boîte, un truc comme ça et vous dites j'ai envie de soutenir Arthur et qu'il me fasse de la pub, n'hésitez pas. N'hésitez pas avec grand plaisir. Si tu arrives, j'ai adoré le format avec le kiné. Moi aussi, j'ai adoré. J'aimerais beaucoup le refaire. Peut-être pas avec le kiné et Julien, avec d'autres mais j'aimerais beaucoup. Si tu arrives à trouver cela, c'est très intéressant. Si tu arrives à trouver cela et très intéressant de vous faire des gens du staff. Je suis très d'accord. Très d'accord. Bonjour FAQ, vous avez atteint une certaine maturité liée à votre expérience et votre âge. Oh, le commentaire de l'enfer. Pensez-vous que cela aide à mieux vous faire respecter par les cadres du vestiaire ? Eh bien, écoutez, je prends ce compliment très très mal. Maturité, liage et l'expérience, j'ai tant 6 ans quand même. Quand même, oui, quelques cheveux blancs, je sais, mais ça, c'est FM. Oui, on se respectait par les cadres du vestiaire. On commence à mieux savoir les gérer. De plus, nous aimerions que vous partagez la morning routine qui vous permet de rester jeune et frais. Ah, ça, c'est Gillette. C'est Gillette. Voilà. Quentin pour People et Sport Magazine. Merci beaucoup pour ton commentaire. Coach, à quand le début de la carte directeur sportif ? Peut-être avec la nouvelle mage. Oui, peut-être avec la nouvelle mage. Léo, j'ai plus besoin de te dire à quel point je kiffe tes vidéos. C'est gentil. J'ai juste une question. Ce ne serait pas une super idée de faire des vidéos avec tes abonnés où on échangerait sur notre vision d'FM, notre vécu avec ce jeu sous forme de dialogue chill continue à nous régaler. Bah, écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Il y a des trucs, par exemple, qui se font. Je sais que le Save Your Save qui est fait par par Ziland est très sympa. Il envoie, enfin, vous prenez une save d'un joueur, vous essayez de la sauver. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup aussi l'idée de noter vos new gen. J'aimerais bien aussi que vous racontiez votre partie aussi pour des parties un petit peu rocambolesques et tout. Ça serait très très cool. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place et faire du contenu là-dessus, Léo, sur les mois à venir. Donc, très bien ton commentaire et dans le thème, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Voilà. Je ne vois pas comment on pourra faire de plus. Où est-ce que vous pourriez m'envoyer vos new gen par mail encore une fois ou pro.arthurrey.gmail.com Vous pouvez m'envoyer vos screens de vos new gen. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. On pourrait commencer par ça. Je ferai des appels sur Twitter aussi. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Insta. Je poste plein de contenu si jamais vous ne suivez pas. C'est toujours cool. Vous avez les news sur Twitter même si c'est un réseau social de l'enfer mais c'est un bon réseau pour pouvoir partager quelques trucs. Fonky, penses-tu que FM pourra devenir à terme une licence plus mainstream ? Ils ont vendu 5 millions de copies étant donné que FIFA et PS tournent en rond alors que FM restera une niche. Ou alors FM restera une niche. C'est FM25 qui va décider du futur. Si FM25 est une déception, les nouveaux joueurs qui l'auront testé avec FM25 ne rachèteront pas FM. Les anciens joueurs qui ne jouaient plus à FM et qui ont repris FM25 ne rachèteront pas FM26. Et nous, joueurs qui voulons un renouveau et qui auront notre renouveau sur FM25, si on est déçus, il y en a plein qui ne rachèteront pas le jeu. Donc là, je pense qu'ils sont en train de monter. Là, il va être au sommet sur FM25. À eux de nous pondre un truc qui va nous scotcher. Voilà. C'est entre leurs mains. Et sinon, j'espère aussi un concurrent à un moment donné aussi pour les bouger un petit peu. C'est toujours sympa. Bonjour Steven. En tant qu'entraîneur des gardiens à l'heure, est venu pour Matsuda de passer numéro 3. Non Steven, non. J'aurais préféré ne pas lire ce commentaire. Bonjour David. Une question pour ta FAQ t'as joué ou tu joues encore peut-être au foot dans un club autour de chez toi ? Non, du coup, non. Est-ce qu'un jour, tu pourrais faire un maillot de foot pour l'équipe Arthuré et ses adjoints en précommande qui pourra ensuite être miniaturisé pour FM ? Eh bien, sache qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Alors, je vais me remettre en full. Le maillot que vous voyez là, c'est un maillot qu'on a fait chez Nolt. Et c'est le maillot qu'on a fait quand on a été à la Zilan. C'est une compétition qui a été organisée par Zeratar, un créateur de contenu sur Twitch. Et on était allé avec Poney Club et Elbitkun et on l'avait fait. Et ce maillot-là, c'est le maillot que j'ai fait avec un créateur de maillot. On a créé une carrière sur Twitch il y a deux ans. On était dans un club portugais, Balera. Et tu vois ici, donc, tu as la montagne avec le dessin et tout. Et ça, c'est un maillot qui a été fait, qu'on a fait et qui n'est jamais sorti pour le coup en vente. Mais j'aimerais beaucoup faire un maillot. Ça vous permettrait de me soutenir moi en achetant un petit souvenir. Et aussi, pas faire un milliard d'argent, mais ça permettrait de faire un petit peu d'oseille et pouvoir surtout vous régaler, faire un truc sympa avec une carrière où on créa un club. Mais je pense qu'on crée un club, c'est plus simple sur Twitch que sur YouTube parce que tu peux faire tes plus longues sessions sur Twitch. Donc, on verra comment faire. Peut-être un maillot tout simplement aussi pour les 100 000 abonnés. Ce serait pas mal. Un maillot pour les 100 000 abonnés pour le coup sans faire d'argent, sans rien du tout. vous faire payer content ce que ça me coûte et bam, la régalade avec un petit maillot, ce serait top. Logo de Sedan alors que celui de l'époque de Ligue 1 était tellement stylé. Ah, ça, il parle des logos. On en avait parlé, je crois, dans la vidéo. Toujours l'écharpe de la finale Auxerre-Sedan-Coupe de France avec un arbitrage Aïe, 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 aïe. Kamiku, comment il va ? Penses-tu que FM25 sera le début d'un changement vers les plateformes mobiles ? Non. Je pense que le format mobile ne marchera pas sur FM. Le seul jour où ça marchera, c'est quand tu pourras continuer ta partie du PC sur ton mobile sans aucun changement, sans rien du tout. Voilà. Je pose la question parce que les versions console ont l'air d'être une version bêta pour FM25. Alors, version console, je pense qu'on va retrouver quelques menus, oui, pour FM25 au niveau interface, mais pas version mobile. J'y crois pas, en tout cas. Bonsoir, Oussé. Si mes souvenirs sont bons, je crois que tu as dit dans une de tes précédentes vidéos que tu ne pouvais plus boire de café, as-tu des problèmes cardiaques ? J'espère ne pas trop être intrusif. Oussé est peut-être cardiologue. Non, je ne bois plus de café parce que je ne le digère pas, tout simplement. J'adore le café, mais je ne peux pas en boire. Donc, je n'en bois pas parce que ça me donne mal au bide. Merci pour le contenu, de rien. Salut Gérald. Est-ce que ça te tenterait de faire un 0 aéros américain ? Oh non, non, pas en MLS. Oh non, c'est l'horreur. Avec pour objectif de remonter la Copa Libertadores. Je m'y suis lancé cette année, début à Antofasga au Chili, Santos, club historique du Brésil qui a vu le grand Pelé pourrait faire toute sa carte. Un certain Neymar a débuté là-bas aussi. L'amence populaire du foot sud-américain est incroyable. Je serais très prêt à me suivre dans un road trip 100% foot en Amérique du Sud. C'est-à-dire un road trip. Tu vas m'emmener avec moi dans ta valise ? Tu vas te m'emmener avec toi dans ta valise ? Avec plaisir. Moi, je voyage. Non, j'ai très très peur de l'avion. La vérité, c'est que j'ai très très peur de l'avion. Si un jour, je voyage au Japon et ça m'a toujours fasciné la culture japonaise, notamment le vieux Japon avec les temples, les samouraïs, tout ça. La société aussi. La société est tellement différente. Et j'ai très très peur de l'avion. Très très peur de l'avion. Ça sera terrible. Mais pourquoi pas Amérique du Sud ? Oui, j'ai déjà fait une car en Amérique du Sud de souvenirs. On verra. Peut-être, pourquoi pas ? Peut-être, pourquoi pas ? Peut-être, pourquoi pas ? Ça me dit bien. On est parti au Japon cette année, pourquoi pas ? FAQ. Webcom. Je veux savoir quelles étaient les responsabilités que tu accordais à ton staff. pas énormes entraînement des U18 et des U19. Des matchs amicaux et après, pas grand-chose. Je crois qu'on est bon. Je ne sais pas. Il faudrait que je revoie en vérité. Il faudrait que je revoie mais là, je ne saurais pas te dire. Je te dirais ça. J'aime bien tout contrôler en même temps sur FM. Monsieur Max, FAQ. Quand est-ce que tu porteras le maillot de Sunderland ? Quand j'en aurai commandé un. Il faut que je le floque à un nom et je ne sais pas qui. Est-ce qu'on floque à Harwood ? Il nous a fait un bon début de saison derrière. Il nous a fait une saison catastrophique. Je ne sais pas. Pour l'instant, on verra. On verra. Salut Arthur, tu m'as fait des coups à FM et moi je suis sur console. Du coup, je voulais savoir si tu vas essayer un jour 0 aéro sur console. Non, je ne pense pas. Et merci de mettre le live sur Twitch ou sur ton autre chaîne. Sur ton autre chaîne, pardon. Oui, sur la chaîne récréation, il y a les live Twitch et il y a bien sûr des vidéos aussi que je fais sur d'autres jeux. Oui, écoute, grand plaisir de les mettre là-bas. C'était quelque chose que vous m'aviez demandé Salut Théo. Pour la FAQ, c'est quoi tes intentes pour le prochain FM avec la match graphique ? On en a parlé. On a parlé en long, en travers. Théo, merci pour la question. Tac, 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 tac. Allez, coach, avec la moutarde dans la bouche, répète après moi. Zamoraza. Eh oui, on avait un joueur qui s'appelait Zamora l'année dernière. Je l'ai appelé Zamoraza. Zamoraza, très, très bon mais la moutarde n'est pas dans la bouche pour les questions de la vidéo. T'imagines là, on est déjà à 1h06 de vidéo. Je vous avais dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je crois qu'on arrive au bout des questions. On est vers le bas là. Tu te vois de combien de temps sur YouTube ? N'as-tu pas peur de perdre cette envie ? L'envie, honnêtement, je n'ai pas peur de la perdre. J'ai toujours aimé jouer depuis FM 98. Alors peut-être qu'il y aura d'autres jeux et puis il y aura d'autres jeux de management. Vous avez vu sur la chaîne Tennis Manager, on a fait du F1 Manager, on ne fait plus que du FM. Je fais d'autres jeux à côté sur la chaîne Récréation pour me sortir un petit peu. Mais en réalité, je ne joue au 0 à Euro que 40 minutes par jour. Vous, votre partie, vous pouvez jouer 3h, 4h d'affilé. Moi, je ne peux pas. Les gars, des fois, quand je termine le 0 à Euro, je suis en manque, j'ai envie de continuer. Mais j'attends puisque je tourne un épisode par jour, vous le savez, pour avoir vos commentaires. Donc non, je n'ai pas peur de perdre cette envie. Deuxième question, penses-tu être coach dans la vraie vie ? On lui a déjà répondu. Salut Ron, est-ce que tu vas bientôt faire un 0 à Euro en tant que directeur sportif ? Mais c'est une ligue, c'est une ligue, c'est une manifestation, c'est quoi ? Aurélien, je profite de la FAQ pour demander une chose sur les entraînements indives. Sans pas donner de l'importance à la connaissance rôle postage dans les entraînements et je me demande pourquoi. C'est de l'optimisation, je devrais le faire. En vérité, quand tu places un joueur, tu devrais effectivement l'entraîner au post-roll tâche, c'est toujours mieux. C'est de l'optimisation, je ne le fais pas. L'humour, est-ce que ton algorithme YouTube de poster une vidéo par jour te fatigue ou pas ? Plus faire les lives sur Twitch, comment tu fais ? Ça prend beaucoup de temps, c'est ma passion. Poster une vidéo par jour, c'est ce qu'on a fait depuis le début de la chaîne sur FM 2009 et j'ai envie de garder ça, de garder l'épisode à 18h pour que vous sachiez que peu importe, vous avez passé une journée naze, une bonne journée, qu'il soit passé des dingueries dans votre vie, vous vous connectez sur YouTube à 18h, il y a Arthur qui vous fait une vidéo sur Football Manager. Ça, ça doit rester et c'est un plaisir pour moi, c'est le plaisir aussi de vous retrouver, de lire vos commentaires donc ça restera. Et les lives sur Twitch, ça prend du temps, voilà. Quelles sont tes attentes pour FM25 et le bilan de cet opus après 5 mois ? Quelques, on peut le dire, quelques nouveautés qui n'ont pas été, n'ont pas été honorées, notamment l'IA, de faire jouer les jeunes, la rotation, les droits télé, c'est un peu léger encore mais après, le jeu positionnel, FM, c'est tellement incroyable. Bilan sur cet opus, le meilleur opus de tous les temps. Salut ! Coach, est-ce que tu sais à quoi sert l'option pour envoyer un joueur en formation de leadership ? Non ! Et si quelqu'un le sait, il peut nous le dire en commentaire. Parce que j'essaye d'envoyer régulièrement les jeunes de mon effectif dont j'ai envie qu'ils deviennent leaders de mon vestiaire mais les notes ne bougent absolument pas même après une dizaine de formation. Le formateur doit être à chier. Je vois que ça, je n'ai jamais vu de changement non plus. FAQ, ton zéro en DS est prévu pour la nouvelle mise à jour de mars ? Probablement. Est-il possible d'avancer à la diffusion de tes vidéos à 16h ? Non ! 18h, c'est parfait, je trouve. 18h, je trouve que c'est sorti de taf. J'avais hésité de 17h mais au final, on est à 18h, on reste à 18h. Que penses-tu de notre Ligue 1 ? Classement final, la possibilité d'avoir par exemple un stade Bresto en Ligue des champions et un Montpellier relégué. La Ligue 1, j'ai eu une moult fois envie de faire une vidéo dessus, vous donner mon avis mais mon avis ne compte pas plus que quelqu'un d'autre et je me dis qui s'intéressera à ces vidéos, qui ira la voir ? Donc j'hésite toujours même si mon avis c'est que la Ligue 1 perd en niveau, on faisait partie des 5 grands championnats, pour moi on ne fait plus partie des 5 grands championnats, reste l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne, on n'est plus dans ce 5 là, maintenant on est dans le 3 avec le Portugal et les Pays-Bas, pour moi c'est mon avis, c'est dû notamment aux clubs comme Montpellier, Reims, Strasbourg, on peut parler de plein de clubs comme nous, Lorient, Metz, qui n'ont qu'une volonté, c'est rester en Ligue 1, l'objectif c'est de rester en Ligue 1 et malheureusement ça fait que chaque année tu vends tes meilleurs joueurs et tu baisses un petit peu le niveau de ton effectif en espérant que tu aies encore des bons joueurs pour pouvoir les revendre etc. et du coup ça baisse le niveau moyen pour moi de notre Ligue 1 et le problème c'est que notre Ligue 1 devient de moins en moins attractive, de plus en plus bas de gamme, aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on batte un Porto Benfica et un Ajax PSV Eindhoven ou un Feyenoord avec nos meilleurs clubs parce que justement on a descendu ce niveau là et quand tu vois cette année aucun club à deux points de moyenne notamment je parle de Marseille qui a quand même un effectif monstrueux par rapport aux autres effectifs de Ligue 1 il y a quand même un problème dans notre Ligue 1 de volonté de résultat d'ambition je pense que c'est un problème structurel qui fait que par exemple à Montpellier si je parle de mon club tu n'as pas beaucoup de supporters les joueurs ne sont pas vraiment impliqués dans le projet de jeu dans le projet du club à part ceux qui sont issus du centre de formation parce que tu sais que tu es dans un club qui n'a pas vraiment d'ambition d'aller en Europe donc tu es dans une ambition de rester en Ligue 1 donc une fois que tu as fait tes petits matchs et que tu as tes petits points tu baisses le pied tu n'as pas vraiment de motivation supplémentaire les gens au stade du coup savent que c'est un club qui ne veut pas aller chercher plus loin et je pense qu'à terme tu perds tu perds tu perds et tu dégrades toute ta nation de football il faudrait vraiment qu'au niveau des instances ça change qu'au niveau de nos présidents ça change de faire comme en Allemagne qui est un pays qui respire le foot avec une Bundesliga 2 qui fait une affluence moyenne plus élevée avec notre Ligue 1 parce que chaque club propose du football total une expérience quand tu vas au stade très intéressante aujourd'hui tu vas à la paillade tu vas à la moisson au stade tu as des sandwiches pas bons tu n'as aucune expérience stade et tu n'as aucune volonté de vendre un projet de jeu à tes joueurs ni à tes supporters et ce qui fait que c'est difficile de passer le flambeau aux jeunes et de les motiver pour suivre Montpellier mon fils ça fait 2 ans qu'il suit Montpellier c'est sûr que c'est dur c'est dur mais bon j'espère que notre Ligue 1 va évoluer j'aimerais beaucoup parler avec tu vois un Laurent Nicolin ou d'autres présidents de club pour savoir justement cette opposition entre vouloir rester en Ligue 1 à tout prix et avoir une vision totalement différente à l'allemande où tu vends plutôt non pas une Ligue 1 mais un projet de jeu à tes supporters un amour du maillot et une fierté d'être dans la ville j'aimerais philosophiquement discuter avec des présidents de club pour avoir leur avis ou d'autres gens FAQ pourquoi alors que mes joueurs connaissent parfaitement la tactique dans ma fiche joueur alors que toutes les lignes sont entières remplies la dernière celle sur post-roll est toujours vide ça rejoint ce que disait notre ami Aurélien il faut entraîner au post-roll tâche pour le faire comment faire pour avoir 5 étoiles en encadrement des jeunes Basile les tutos sur la chaîne Basile oui quand même quand même Basile il faut faire une demande aux dirigeants augmenter l'encadrement des jeunes augmenter le recrutement penses-tu continuer tes vidéos sur FM pendant longtemps oui Jibril oui bonjour j'aimerais savoir par semaine entre tous les jeux que tu joues pour Youtube Twitch ou même en off tu passes combien de temps devant l'ordinateur par semaine je dirais que le lundi mardi jeudi vendredi dimanche donc les 5 jours où je suis censé faire les streams déjà il y a les streams en plus des vidéos je pense que je passe bien 8h devant l'écran plus les 2 autres jours je pense que je dois être à 60h 60h 70h peut-être devant l'écran je pense il faudrait que je chronomètre toute une semaine je pense être à 70h bonjour comment envisage-tu l'avenir je suis très heureux dans ce que je fais l'avenir on en a parlé Adrien j'espère avoir répondu à ta question salut Arthur tu retrouves dommage que dans certaines save FM comme l'année il y a des blessés à quasiment tous les matchs et grosse indisponibilité qu'en penses-tu pas plus que c'est moins que dans la réalité les blessures dans FM ça frustre toujours mais quand tu vois l'effectif du Real cette année ou d'autres il y a plein de blessures ouais salut Arthur le lien que tu utilisais pour le skin FM23 n'est plus valide est-ce que tu pourrais le remettre car il est en FM24 je peux pas profiter du lien pour le skin que tu mets actuellement et je sais je suis désolé Joran mais c'est pas moi qui gérais le lien c'était Jack Bover le créateur du contenu ouais salut coach j'ai pas forcément une question pour la FAQ vu que les commentaires en sont déjà bien remplis mais je voulais juste savoir comment tu fais pour avoir autant d'infos genre classement et tout sur la tablette de match entre les moments clés bon bah ça c'est le skin si jamais le coach ou les adjoints pourrait me répondre putain ça c'est beau on a Benjamin qui répond ça c'est ce que j'aime dans la commu c'est l'entraide c'est le soutien c'est beau c'est beau Mathieu pourquoi dans ta présentation de match la photo de tes joueurs est beaucoup plus petite que celle de tes adversaires et d'ailleurs c'est quel patch pour les photos peut-être parce qu'il y a des nudes j'aime je sais pas du tout si c'est pour ça FAQ pourquoi Matsuda parce que c'est une légende bien sûr eh oui quel est ton avis sur la ligue 1 cette saison bah j'ai répondu très faible mais on pourrait faire une vidéo plus longue de discussion ligue 1 si Youtube n'était pas ton métier que ferais-tu Frigoriste je serais toujours là-bas ils se sont bien repris surtout la pompe ils se sont bien repris surtout Pop la pompe non 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 Robert Pop c'est véritablement une pompe aïe 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 tu sais que tu es dans Tennis Manager 2024 oui 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 très bonne trouvaille pour Spike Breeze côté de Hot on arrive au team notif Chelsea c'est une fraude pour FM car Chelsea a mis un buteur gardien ah bon non ça c'était pas vrai ça quelqu'un connait la date de la mise à l'officière non début mars probablement le calendrier va pas t'aider non Pop et Naz non et bien écoutez on a fait le tour de toutes les questions j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sérieusement j'espère que tout simplement voilà j'ai bah j'ai répondu aux questions vous avez peut-être pu en apprendre un petit peu plus sur moi peu importe que voilà vous ayez rejoint l'aventure hier ou il y a 10 jours ou il y a un an ou il y a 2 ans voilà bah merci encore une fois à vous d'être là de m'accompagner tous les soirs dans mes aventures du zéro à héros sur cette chaîne sur Twitch hein en live le lundi le mardi le jeudi le vendredi et le dimanche n'hésitez pas à passer à partir de 21h vous avez le lien dans la description de toutes les vidéos et même celle-ci et puis je l'ai dit si jamais vous voulez me soutenir bah vous pouvez devenir sociaux voilà pour 4€ par mois même pour un mois ça me soutient énormément ou sur Twitch venir claquer le Prime c'est gratuit pour vous si vous avez Amazon Prime ça me soutient énormément et ça me permet de vivre de ma passion donc merci à vous merci du fond du coeur d'être là et bien écoutez je sais pas s'il reste encore des gens à 1h17 mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment j'ai pas vu le temps passer ouais ça devait être une petite vidéo je me suis dit ça va durer 30-40 minutes et bien ça dure 1h17 et bien est-ce que c'est grave ? non on a pris du plaisir c'est le plus important allez je vous dis à ce soir 18h pour la suite de l'aventure du Zéro Héros